Bienvenue à la présentation de PharmaStatue. Je suis Anne Vandenbroek, je travaille à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Avec ma collègue Sophie Brunil, on a travaillé à la deuxième version de PharmaStatue. PharmaStatue est une application en ligne qui collecte des informations sur la disponibilité des médicaments en Belgique. La nouvelle version offre de nouvelles fonctionnalités et s'étend aux pharmaciens et aux grossistes répartiteurs. PharmaStatue contient trois rubriques, une rubrique destinée au public et deux rubriques qui sont seulement accessibles après un login. Il y a la rubrique destinée aux pharmaciens et grossistes répartiteurs qui est nouveau dans ce release et il y a la rubrique destinée aux firmes pharmaceutiques. Voici le nouveau home page. Contrairement à la première version où il n'y avait que des médicaments indisponibles qui étaient publiés, on se focalise dans ce release sur la disponibilité des médicaments. Donc on y retrouve des médicaments indisponibles mais également des médicaments disponibles. Sur ce dia vous pouvez trouver plus d'informations sur PharmaStatue en quelques mots. Voici les urls pour avoir accès. PharmaStatue existe en irlandais, en français et en anglais. Il y a trois urls différents mais dans l'application même vous pouvez facilement changer de langue. Faire des recherches sur la disponibilité des médicaments est aussi possible sur votre smartphone ou tablette. Si par contre vous pouvez entrer dans l'environnement verrouillé après connexion, il faut basculer vers un navigateur sur ordinateur. Dans la rubrique à propos de PharmaStatue, vous pouvez trouver plus d'informations sur cette application. Le glossaire contient quelques mots et des explications. Dans la partie questions fréquemment posées, il y a une rubrique destinée aux pharmaciens et grossistes répartiteurs où vous pouvez trouver des réponses sur quelques questions. La rubrique destinée au public, ici il est possible de consulter des informations sur les médicaments à usage humain et vétérinaire. Il y a aussi une possibilité de s'inscrire pour être tenu informé de la disponibilité d'un médicament ou d'un groupe de médicaments. Ces deux fonctionnalités sont aussi disponibles dans la partie destinée aux pharmacistes et grossistes répartiteurs. Je vais vous montrer quelques exemples après. Dans la rubrique pharmacien et grossistes répartiteurs, il est évidemment possible de consulter des informations sur la disponibilité des médicaments. Mais il est aussi possible de contacter le titulaire d'autorisation ou le distributeur parallèle en cas de suspicion d'indisponibilité d'un médicament, de problème de livraison ou en cas d'indisponibilité perdurant après la date de fin. Vous pouvez vous connecter via le bouton « Connexion » en haut de l'écran ou le bouton en bas de l'écran de départ « Connexion ». Les pharmaciens peuvent se connecter via leur compte e-centi. Cliquez sur le bouton « Connexion » Identifiez l'administration en ligne avec sa clé numérique et après sélectionnez « Pharmaciens » parmi les profils proposés et cliquez sur le bouton « Confirmer le profil ». En tant que grossiste répartiteur, vous pouvez demander votre login en envoyant un mail à database.afmps.be, en précisant l'adresse électronique que vous souhaitez utiliser comme login et le grossiste répartiteur pour lequel vous souhaitez faire une demande. Vous recevrez un email de confirmation et après confirmation via le lien dans le mail et avoir complété votre profil, vous pouvez vous connecter à Pharmastatut. Quelles informations sont publiées ? Des informations relatives aux médicaments autorisés qui sont commercialisés en Belgique ou aux médicaments qui étaient commercialisés jusqu'à il y a peu. Pour chaque médicament, on peut consulter le statut actuel et une éventuelle modification à l'avenir. Le statut est toujours mentionné à côté du médicament. Sur cette page, vous pouvez trouver plus d'informations sur les statuts différents que vous pouvez retrouver dans Pharmastatut. Via le home page, vous pouvez chercher un médicament ou cliquer sur le bouton chercher. Vous pouvez également naviguer sur base de l'usage, donc humain ou vétérinaire, et faire des recherches dans des listes appropriées. Vous pouvez aussi accéder directement à la liste des médicaments indisponibles, médicaments à nouveau disponibles ou des médicaments nouvellement mis sur le marché. Il est aussi possible de faire une recherche par nom ou via une recherche avancée en utilisant un ou plusieurs critères de recherche. Je vais vous montrer quelques exemples d'ici peu. Une recherche rapide est possible via des drop-downs différents. Donc ici, vous pouvez introduire le nom du médicament et ajouter l'usage ou le statut que vous souhaitez. Éventuellement, vous pouvez aussi ajouter un impact. Par exemple, vous introduisez le nom d'Afalgon et vous voyez la liste de tous les médicaments ou de tous les pack-size qui sont publiés sur Pharmastatut. D'Afalgon forte 1g 16 comprimés pelliculés est actuellement disponible, mais il y a une interruption de la commercialisation annoncée à partir du 15 juin 2021. D'Afalgon 500 mg, 100 comprimés effervescent par exemple, est nouveau sur le marché depuis le 14 février. Via des recherches avancées, il y a moyen d'introduire un ou plusieurs critères de recherche. Par exemple, le principe actif, en indiquant Nevirapine, vous recevrez la liste de tous les pack-size des médicaments qui contiennent ce principe actif avec leur statut. L'impact est expliqué via le mouse-ouvre. Il y a des experts de l'AFMPS qui évoluent l'impact des médicaments. Donc, pour chaque médicament annoncé comme indisponible, ils font des recherches et ils regardent s'il existe, oui ou non, des alternatives. Dans le cas d'un médicament essentiel pour lequel il n'y a pas d'alternative, il y a une task force qui donne son avis et qui va vraiment chercher des alternatives, par exemple à l'étranger, des préparations magistrales ou d'autres traitements. Dans ce que les informations complémentaires sont aussi publiées sur Pharmastatut via le bouton « I ». Un autre exemple d'une information complémentaire est sur des médicaments importés. Ici, il s'agit donc de ce Fenterfort qui est indisponible en Belgique et la firme elle-même a demandé une dérogation pour importer le médicament de la France. Dans ce cas, le médicament est distribué via les pharmaciens, mais il est possible que le nom ou le PEC-16 n'est pas tout à fait le même que le PEC-16 qu'on connaît en Belgique. Dans ce cas, une information complémentaire peut être utile. A partir de la liste des médicaments, vous pouvez accéder aux infos détaillées en cliquant sur le nom du médicament. Ici, vous voyez le statut actuel et le statut « Avenir » avec des informations supplémentaires. La raison et l'impact sont expliqués via le mot d'ouvre. Ce qui est aussi niveau dans ce release, c'est la possibilité de télécharger des listes disponibles des médicaments à usage humain et ou vétérinaire. Ces listes sont disponibles au bas de l'écran de recherche de chaque section. Les listes sont disponibles sous forme d'un fichier Excel dans lequel il est possible d'effectuer des recherches supplémentaires. Une autre fonctionnalité est la possibilité d'être informé s'il y a une modification de la disponibilité d'un médicament ou d'un groupe de médicaments. Une fois que votre adresse électronique est enregistrée, vous seriez averti par mail s'il y a une modification dans la disponibilité des médicaments. Cette fonctionnalité est également disponible pour le public. Par exemple, vous avez un patient qui prend à usage chronique le Dipakine Chrono 300. Pour ce patient, il peut être intéressant d'être informé s'il y a un problème avec la disponibilité de son médicament. Via le bouton «Tenis-moi informé », il peut s'inscrire. Vous recevrez une confirmation. Comme pharmacien ou grossiste répartiteur, il est très facile de vous inscrire ou de vous désinscrire. Il faut simplement cliquer sur le bouton «Tenis-moi informé » ou «Inscrits » pour changer ce statut. Un autre exemple auquel je pense sont les vaccins anti-grippaux. Via recherche sur le code ATC, via recherche avancée, code ATC, vous recevrez la liste de tous les vaccins anti-grippaux. Vous pouvez vous inscrire sur ce groupe de médicaments et dès qu'il y a un vaccin anti-grippal qui sera disponible, vous recevrez un mail. Même chose s'il y a un problème avec la disponibilité du médicament. On demande seulement d'introduire un nom de la recherche parce que la recherche sera enregistrée sous ce nom. Vous pouvez désactiver ces alertes à tout moment via le lien dans le mail. À côté des recherches spécifiques, il y a aussi des listes que vous pouvez consulter. Ici, par exemple, on a une liste des médicaments indisponibles à usage vétérinaire. Un autre exemple est la liste des médicaments à niveau disponible ou la liste des médicaments nouveaux sur le marché. Après, je vais vous expliquer comment vous pouvez, comme pharmacien ou grossiste répartiteur, envoyer un message au titulaire d'autorisation ou au distributeur parallèle. Pharmacatu vous permet d'envoyer ce type de message si le médicament est indiqué comme disponible, mais vous pensez qu'il est quand même indisponible. Ou le médicament est indiqué comme indisponible, mais la date présumée de fin de l'indisponibilité est passée. Dans les autres cas, il ne sera pas possible d'ouvrir ou d'envoyer un formulaire. Donc, si la firme a bien notifié le médicament comme indisponible et l'indiqué comme tel sur Pharmastatu, les partenaires sont bien informés. Il est très important de n'utiliser le formulaire que pour notifier des indisponibilités ou des problèmes de livraison. Donc, le formulaire n'est pas censé servir à autre chose. Comment est-ce qu'il faut envoyer ce message? Ouvrez les détails du médicament en cliquant sur le nom dans la liste. Si le médicament est disponible ou si la date de fin présumée est dépassée, vous recevrez un message avec un lien. Signalez-le à la firme pharmaceutique. Cliquez sur ce lien. Un formulaire s'offre que vous pouvez compléter. Vous avez le choix des messages prédéfinis. Donc, j'ai commandé le médicament il y a plus de 3 jours ouvrables, mais je ne l'ai pas encore reçu. J'ai commandé le médicament, mais je n'ai reçu qu'une quantité limitée. Ou j'ai commandé et reçu le médicament, mais pas dans les 3 jours ouvrables. Les choix proposés aux grossistes répartiteurs sont légèrement différents de ceux proposés aux pharmaciens, conformément à la législation. Si le message que vous pouvez envoyer ne convient pas à une des 3 possibilités, vous pouvez cliquer sur « Autres » et il y a un champ de texte libre qui s'ouvre. Après, vous pouvez indiquer si vous avez passé la commande directement chez le titulaire d'autorisation ou le distributeur ou via le grossiste répartiteur. Dans ce cas, il faut aussi préciser les grossistes répartiteurs. Et on demande aussi de remplir la date de commande. Vous pouvez consulter le message dans les détails des médicaments concernés. Là, vous pouvez voir le message que vous avez envoyé et éventuellement la réponse de la firme. Si vous le souhaitez, vous pouvez rappeler le message. Par exemple, vous avez envoyé un message, mais 3 quarts d'heure après, vous recevrez quand même votre commande. Dans ce cas, vous pouvez rappeler le message envoyé à la firme. Via votre profil, vous pouvez aussi avoir une liste de tous les messages. Les messages envoyés aux firmes pharmaceutiques, qui ne sont pas encore traités, sont mis en eau. Dès que la firme pharmaceutique a envoyé une réponse, les messages seront transférés en bas. Vous pouvez à chaque moment cliquer sur le message pour voir le contenu et la réponse de la firme. Envoyer le message aux firmes pharmaceutiques est important pour vous, pour avoir une réponse. Donc, si vous trouvez une information qui n'est pas conforme à la réalité sur Pharmacatus, vous pouvez demander une explication à la firme responsable. Mais, à côté de tout ça, il y a aussi la possibilité pour nous de contrôler la communication entre les pharmaciens, process-répartiteurs et les firmes. On a accès à toutes les communications envoyées et via ces communications, on peut faire des recherches. Si on constate, par exemple, qu'il y a une firme spécifique pour laquelle il y a beaucoup de messages et qui ne notifie pas les indisponibilités comme il faut, on peut réagir. Dans la rubrique des firmes pharmaceutiques, les firmes peuvent donc envoyer une réponse aux questions des pharmaciens et grossistes-répartiteurs. Les réponses seront envoyées par mail et seront aussi ajoutées dans Pharmacatus. Les firmes pharmaceutiques ont aussi la possibilité d'envoyer une notification à la FMPS, ce qui est une obligation légale, en cas d'une indisponibilité temporaire ou d'une interruption arrêt au début de la commercialisation. Ceci est une fonctionnalité qui existe déjà dans le premier release. L'échange d'informations ne serait pas au niveau de Pharmacatus. Donc, évidemment, Pharmacatus est très important pour collecter de l'information. Donc, il y a des informations de la base d'ONI de l'AVMPS qui sont mises dans Pharmacatus. Je pense au nom des médicaments titulaires d'autorisation, etc. Il y a des informations sur la disponibilité qui viennent des firmes pharmaceutiques. À côté de ça, il y a d'autres partenaires qui sont très importants. Je pense aux pharmaciens et grossistes-répartiteurs. Ils peuvent consulter des informations de Pharmacatus, ce qui est aussi possible pour le grand public ou pour les médecins vétérinaires. Mais les pharmaciens et grossistes-répartiteurs peuvent aussi communiquer avec les firmes pharmaceutiques. L'information est collectée dans la base d'ONI de l'AVMPS qui publie les informations dans la banque d'ONI des médicaments sur le site web de l'AVMPS et qui envoie aussi ces informations à SAM. SAM est la source authentique des médicaments qui est utilisée dans le récipient pour la prescription électronique, qui est utilisée par d'autres autorités, l'INAMI et le SPF Économie, aussi par le CBIP. Donc, il y a une collaboration entre les autorités pour trouver et pour changer des informations. Et ces informations sont aussi disponibles pour d'autres partenaires, comme les maisons de soft, comme l'APB, etc. Et ils peuvent également utiliser les informations disponibles dans la SAM dans leur application. Les médecins prescrivant les médicaments n'ont même pas à consulter Pharmaceutique. Les informations sur la disponibilité sont reprises dans le logiciel de prescription. En prescrivant un médicament, le médecin peut dès lors voir s'il se pose un problème de disponibilité. Ceci est très important. Donc, collecter les informations n'est que la première étape. Avec ces informations, on peut essayer d'aider les personnes dans le terrain. Donc, ce qu'on veut éviter, ce sont des situations où le patient arrive chez le médecin. Le médecin prescrit un médicament qui est indisponible, mais il ne le sait pas. Le patient va chez le pharmacien qui veut délivrer le médicament, mais qui voit dans son ordinateur qu'il n'est pas disponible. Le patient doit revenir chez le médecin qui doit prescrire un médicament alternatif. Le patient doit aller chez le médecin pour avoir son médicament. S'il y a un bon échange de données et des informations, on peut éviter ce genre de situation. Si le médecin est au courant d'une indisponibilité au moment que le patient est chez lui, il peut prescrire un médicament ou un traitement alternatif. Dans ce cas, le patient n'aura pas le problème de l'indisponibilité au moment qu'il est chez le pharmacien. Donc, on espère avec Pharmastatut et toute cette application d'avoir un bon flux d'informations et on va essayer ou on espère pouvoir essayer d'éviter des frustrations sur le terrain. Si vous avez des questions ou si vous remarquez des erreurs au sujet des données reprises dans Pharmastatut, vous pouvez nous contacter via database.fagg.be. Si vous avez d'autres questions au sujet de la disponibilité de médicaments, vous pouvez nous contacter via supplyproblems.fagg.be. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie déjà de votre coopération.